Le biographe Yves Bigot publie Michel Berger, un ouvrage consacré aux défunts chanteurs, dans lequel il fait notamment la part belle à Béatrice Grimm. Mannequin allemand, la jeune femme avait entretenu une liaison avec l'artiste jusqu'à sa mort, en 1992. En août prochain, cela fera déjà 31, que Michel Berger est mort. Un livre vient lever le voile sur l'ultime histoire de chœur du populaire chanteur, mort des suites d'une crise cardiaque. Alors qu'il était encore officiellement marié à France Gall, il vivait une liaison passionnée avec Béatrice Grimm. Comment c'était-il rencontré ? C'est Steve Bigot qui raconte les coulisses. En réalité, Michel Berger et Béatrice Grimm se croisent une première fois à un dîner donné par l'ancien patron de la station Énergie, à Paris, en 1990. À cette époque, le mannequin allemand est notamment connu avoir été la compagne de Rod Stewart. Mais, au milieu de la foule, il ne se calcule pas vraiment. Puis, en 1991, Michel Berger prend la direction de Los Angeles, afin de travailler sur une version anglo-saxonne de la comédie musicale Kult Starmania après avoir planché sur son ultime album solo, « Ça ne tient pas debout ». Lors des castings, pour trouver les interprètes, Béatrice Grimm se présente, elle qui avait choisi de poser ses valises à Santa Barbara. Béatrice tombe immédiatement sous le charme. Michel lui demande de chanter You've Go à friand de James Taylor, en l'accompagnant au piano, et se fait lui aussi immédiatement happer, écrit le biographe. Très vite, la relation professionnelle devient passionnelle. Michel Berger multiplie les allées et retour à Los Angeles, prétextant le travail même, si son couple avec France Gall est sur le point de finir. À en croire le photographe Jean-Marie Perrier, qui s'était déjà confié à Yves Bigot, le couple était en réalité séparé depuis quatre ans déjà. La relation entre Michel et Béatrice se poursuivra aux quatre coins du monde, lors de voyages à New York ou en Egypte. Puis le chanteur annonce en 1992 à sa femme et mère de ses deux enfants qui y veut divorcer. Malgré tout, la famille part, comme chaque était dans sa demeure de ramatuelle, pour les vacances, et, lors d'un match de tennis, Michel Berger décide d'emporter à seulement 44 ans par une crise cardiaque. Quant à Béatrice, elle sera effacée du tableau par France pendant des années, Gala, édition du jeudi 17 mars 2022.